Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de faire cette vidéo puisque ça faisait des semaines voire des mois que je voulais faire une telle vidéo. Depuis un moment avec iOS 14 on pouvait avoir la reconnaissance des sons, quand quelqu'un frappait à la porte on pouvait avoir l'information mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, notamment une automatisation. iOS 15 a apporté cette automatisation et la Beta 8 l'a rendue valide puisqu'il y avait un bug depuis quelques versions, on ne pouvait pas l'utiliser. Et première chose avant de faire cette automatisation on va activer la reconnaissance des sons, donc pour ça on va dans les réglages, on va dans accessibilité et on va dans reconnaissance des sons, on s'assure que reconnaissance des sons évidemment est actif. Et puis après on va sélectionner un son à reconnaître, alors ça peut être une toux, ça peut être un pleur de bébé, ça peut être quelqu'un qui frappe à la porte et c'est ça qu'on va faire. Alors ça ne gêne pas, en tout cas c'est indépendant avec l'application automatisation, on peut très bien voir un son de tout ici, donc on va avoir la notification dès que quelqu'un tousse en direct sur le téléphone. Et puis avec l'automatisation l'idée c'est de pouvoir partager ce son, mais un autre son par exemple on frappe à la porte avec quelqu'un d'autre et c'est ce qu'on va faire. Donc on va quand même sélectionner ici le son on frappe à la porte et puis on va aller dans automatisation pour faire le reste. On va ensuite dans l'application raccourci, on va dans l'onglet automatisation, alors moi j'ai déjà une automatisation qui fait exactement la même chose puisque je le teste depuis quelques semaines, j'essaie en tout cas de le tester. Mais on va en créer donc une toute nouvelle, donc on va dans automatisation et on va aller tout en bas avec reconnaissance des sons, voilà, on l'active. Et ici je vais pouvoir sélectionner un son ou plusieurs, alors dans mon cas ça va être un seul son quand on frappe à la porte. Et justement alors ce qui marche depuis la bêta 8 c'est que lorsque je faisais ça avec les bêta précédentes, je choisissais des sons et dès que je revenais sur cette page, en fait mes sons avaient disparu. Donc je ne pouvais pas lancer d'automatisation, j'avais zéro son, donc c'est corrigé avec cette bêta. Et puis le principe en fait c'est que dès que l'automatisation va reconnaître le son en fait, je vais envoyer un message. Donc je clique juste ici, ça va être l'action envoyer un message. Je sélectionne destinataire et je rentre l'adresse de mon contact. Une fois que c'est fait, je vais lui rentrer un message, puisque c'est le but quand même de l'automatisation, d'envoyer un message dès qu'un bruit est reconnu. Et je vais lui dire, donc une fois que j'ai cliqué son message, je vais lui dire, quelqu'un vient de frapper à la porte. Donc ce n'est pas très original, mais en tout cas on comprend. Et je valide avec suivant. Voilà c'est bon, donc j'ai mon automatisation. Évidemment on décoche la case demandée avant exécution, sinon ça va nous demander à chaque fois. Et ce n'est plus vraiment une automatisation. Allez, grand moment, donc c'est parti pour le test. Je mets en veille mon téléphone, je frappe. J'attends. Normalement ça devrait, voilà, génial. J'ai bien reçu mon SMS sur mon autre téléphone de test. On va vérifier dans les messages, mais normalement il n'y a pas de soucis. Voilà, j'ai bien ce message en question. Donc ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Ça peut marcher avec l'atout, les cris de bébé, les chiens, les chats, tout ça, ça peut y avoir des usages pour chacun. Et puis un autre truc qui est intéressant, c'est par exemple si vous avez une personne âgée qui a besoin d'aide, ou je ne sais pas, il y a un cri, un incendie, il y a du feu, vous pouvez recevoir le message. Franchement je trouve ça vraiment bien pensé. C'est un plus d'avoir cette automatisation. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 15 qui fonctionne enfin. Et puis pourquoi pas me dire comment vous allez l'utiliser. Ça, ça m'intéresse de savoir quels sont les usages possibles que vous avez imaginés. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi j'aime beaucoup cette fonction. Alors attention, un dernier mot sur la batterie. La reconnaissance des sons consomme énormément de batterie. Donc si c'est pour faire ça de temps en temps, ça fonctionne. Sinon pensez à le laisser quand même en charge. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces à iOS 15.